mais quelle baisse magnifique c'est dommage que j'ai été pris de court ça a commencé à 20 heures c'est vraiment dommage ça c'est de ma faute j'ai fallait fallait être prêt c'est ma faute j'étais pas prêt c'est ma faute tant pis pour moi tant pis pour moi j'ai envie de dire je n'avais qu'à être prêt je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi même alors du coup là c'est intéressant parce qu'on ne bouge plus trop ça fait déjà première fois ici deuxième fois ici qu'on commence à à ça ralentir la baisse on est autour de b web j'ai l'impression dès que mon graphique qui est sur dans sierra il a l'od de façon je vais le mettre et on verra exactement où on est 51 c'est vachement intéressant 51 c'est par là ça peut être intéressant pour un achat mais j'ai rien je vais tester de marcher avec un contrat après on observe le flot on observe son carnet une fois qu'on est en position ça c'est pas une mince à faire ça s'apprend c'est tout ça que je vais essayer de moi Merci. Merci. S'il supporte. S'il tient, très bien. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il va aller très vite, il ne faut pas traîner. S'il te plaît. 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 qui apparaissent, c'est de ma faute. Je ne sais pas, je m'y suis pris trop tard. Là, j'ai donc sorté la cassure du support. Je viens de sortir, j'ai fait juste 90 dollars. Et je continue à observer ce qui se passe. Là, j'ai re-sorté. J'anticipe la cassure du support. Et je me méfie, je vous le dis, parce que la 66-79, j'ai un gros pic. Là, on va je pense qu'ils vont frontronner les 171. Je vais me mettre là en target. Voilà, c'est bon, je suis sorti. Vous voyez, je short la cassure des petites boîtes d'accuil dans le sens de la direction. C'est du directionnel que je fais. Pas du contraire 1. ... ... ... ... Merci. 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 A 0 à 0. J'avais short un petit contrat, mais je trouve que ça tient plutôt pas mal. je me méfie mais je suis toujours dans un mood plutôt short il faut essayer de shorter le plus haut possible pas se faire attraper là j'en ai repris un short allez on casse les 80 j'ai shorté j'ai coupé l'autre short 1-2-3 je crois j'ai shorté 79 c'est un gros gros pic je me souviens attention ça devient dur pour les vendeurs attention on sent que ça devient de plus en plus dur on va voir on va voir moi je vais sortir sinon plus loin possible allez il faut les casser les 80 allez 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 il faut les casser voilà c'est bien tac allez je suis sorti bon je vais m'arrêter là 15 minutes sur le pétrole c'est pas mal donc je me suis pris les les cassures baissières en fait on voit short rachat short rachat short rachat j'ai fait du directionnel j'espère que ça aide certains d'entre vous on aura toujours pas mes niveaux dans Sierra c'est une folie ça incroyable incroyable c'est une studie elle a des soucis c'est pas à cause de Sierra ni pardon c'est pas à cause de mon ordinateur ni à cause de Sierra c'est à cause d'une studie une studie faite maison enfin pas par moi mais faite maison qui a des soucis quoi elle a des soucis cette studie il faut qu'on faut vraiment qu'on revoie ça putain ça va pas du tout bon voilà bon il est 20h presque 18 est-ce que j'en retente un petit un petit non j'ai pas envie c'est bien 230 dollars c'est bien ouais je reviens faire un petit tour sur le pétrole demi-heure plus tard pour voir on a continué jusqu'à 20h30 et au-delà un petit peu moi j'ai arrêté de trader là souvenez-vous bah écoutez on pouvait encore shorter le haut de la boîte là on se prenait ça là nickel ça a bien redescendu puis alors bon 20h30 c'est ici normalement en théorie moi c'est bon j'arrête là j'aurais arrêté là je pense que si j'avais continué j'aurais pris celui-là peut-être encore celui-là mais alors à 20h34 et combien de secondes il y a eu un espèce de de trade de fou 20h34 et 10 secondes il y a eu un balayage du bide et une descente aux enfers en 10 secondes quoi on a perdu en 10 secondes on a perdu 40 tics donc c'était bien short il n'y avait pas de doute mais là on était au-delà des 20h30 là je pense que c'est justement quelqu'un qui a fait exprès parce que c'est clôturé 20h30 c'est fermé la session cachée fermée je pense que c'est justement ça a été fait exprès ça a été fait après la clôture justement peut-être pour gêner le moins possible les acteurs de marché et peut-être pour je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça à cette heure-là je ne sais pas qu'est-ce que c'est est-ce que c'est un trader d'options qui s'est couvert sur les futurs ou vice-versa ah bon voilà le truc quoi bah mais dans le sens de la direction donc bon pour un trader directionnel pas de risque pas de risque au contraire allez bisous c'était un petit point pour voir si ça avait continué à baisser un peu et oui ça a baissé continue à baisser allez tiens c'est un petit point c'est un petit point c'est un petit point c'est un petit point c'est un petit point